Bien, donc, aujourd'hui c'est révision, révision, précision, question, des points qui n'ont pas été clairs, ou je pense qu'il n'y a pas grand chose, puisqu'on n'est pas vraiment encore rentré trop dans les détails, mais bon, la chose importante quand même, c'est de bien connaître la définition de l'esprit d'éveil, de la bodhichitta, est-ce qu'on ne parle que de ça ? Donc c'est important d'avoir cette définition bien dans la tête. Mais ça, comme vous avez étudié l'âme rime et tout, je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est clair, peut-être pour les gens qui viennent du DB, ça l'est un petit peu moins, mais bon. Donc ça, il faut vraiment que ça soit acquis. Il ne faut pas mélanger la compassion et la bodhichitta, ni l'amour et la bodhichitta, ce n'est pas la même chose. Donc la bodhichitta, c'est un aboutissement qui a pour cause la bienveillance et la compassion, mais surtout qui a pour cause directe, donc, l'aspiration, l'engagement altruiste, donc à vouloir par soi-même faire le bien des êtres, à s'engager, à vouloir faire le bien des êtres. Et ça, c'est la cause de bodhichitta. Ce n'est pas encore bodhichitta. Donc si on regarde les définitions, prenons les définitions qui sont données dans les textes, comme ça, ça sera plus précis. Donc si on regarde, par exemple, si on va sur le site de Darmapédia, on retrouve qu'est-ce que c'est que l'esprit d'éveil ? Il s'agit de l'aspiration à obtenir l'éveil complet. L'aspiration, on aspire à ça, d'une part, à obtenir l'éveil complet. L'éveil complet, ce n'est pas un éveil incomplet, c'est l'éveil d'un Bouddha. Ce n'est pas simplement un état de libération personnelle. Et on veut atteindre cet éveil complet. C'était le premier mot qu'on a étudié dans le texte. Ça s'appelle, quand on prend le texte de Shantideva, c'est le Bodhichitta Yavatara. On donne le titre en tibétain, qui est Jankshub Sempe Chupalajupa. Et ça, on retrouve ce Jankshub. Ce Jankshub, c'est l'éveil, c'est l'éveil complet. Donc le Bodhisattva Charyavatara, c'est en fait le guide des Bodhisattvas, c'est-à-dire de ceux qui aspirent à atteindre l'éveil complet. Pour le bien, donc, de tous les êtres. Et là, c'est important, donc, de tous les êtres. Mais pas seulement de tous les êtres, mais de soi-même aussi. Donc il y a cette double intention, comme on en parlait aussi, de vouloir atteindre le bien de soi-même et des autres. Et c'est en ça que la bouddhéité, elle est bénéfique, non seulement à soi-même, non seulement aux autres, mais aussi à soi-même. Ça dépend si on le met en premier ou pas. Après, c'est une question personnelle. Donc en fait, cet esprit d'éveil, donc cette aspiration à obtenir l'éveil complet pour le bien de tous les êtres, comme à soi-même, c'est la poutre maîtresse du Mahayana, du grand véhicule. Donc ça, si vous voulez, ça serait, on pourrait dire, la Bible du Mahayana. L'entrée dans la pratique du Bodhisattva, c'est l'entrée dans le Mahayana, dans le grand véhicule. C'est ce qui caractérise cet ouvrage, le Bodhicharyavatara. L'entrée dans le grand véhicule, dans le Mahayana. Sans Bodhichitta, il n'y a pas de Mahayana. Le Mahayana commence justement quand on a cette aspiration à atteindre l'éveil. C'est la poutre maîtresse, le fil conducteur. Et donc, dans la définition, on dit que c'est un mental ou un esprit principal. Qu'est-ce que ça veut dire, cet esprit principal ? On étudiera ça quand on fera l'ORIG plus tard, quand on va étudier les facteurs mentaux, l'esprit et les facteurs mentaux. On verra ça en détail. Sachez simplement que l'esprit est divisé en deux, esprit principal et facteur mentaux. L'esprit principal, c'est un esprit qui est toujours là et qui perçoit les choses, les objets, tout, dans leur globalité. Et après, les facteurs mentaux vont intervenir pour mettre des couleurs, si vous voulez, pour colorer un petit peu ses visions, ses perceptions. Le mental principal, c'est lui qui appréhende l'objet dans sa globalité, sans vraiment chercher encore des particularités. C'est pour ça qu'on l'appelle mental principal, esprit premier, vous avez trouvé ces termes. Donc la bodhichitta, c'est ça. C'est un esprit principal, ça veut dire, pour un bodhisattva, qui est toujours là et qui est comme un fondement. Ce n'est pas simplement un facteur mental qui est là de temps en temps, comme la colère, par exemple, ou la bienveillance, de temps en temps on l'a, de temps en temps on ne l'a pas. Là, c'est là tout le temps. C'est pour ça qu'on l'appelle un fondement principal, un mental principal. Donc il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-là, mais c'en est un. Et si on prend le manuel d'études du monastère de Drepung, qui le définit plus précisément, l'esprit d'éveil. Donc ce manuel dit, apparaissant à partir de sa cause, l'aspiration à accomplir le bien d'autrui, l'esprit d'éveil du grand véhicule est un mental principal particulier dans l'esprit d'un pratiquant du grand véhicule. Voilà, si on voulait le caractériser. Dans l'esprit d'un pratiquant d'un grand véhicule. C'est un mental principal particulier dans l'esprit d'un pratiquant du grand véhicule. Je ne vous dis pas le reste, ça nous ferait rentrer trop dans les détails de l'origine, ce n'est pas la peine. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'esprit d'éveil est caractérisé par une double aspiration. C'est ça qu'il faut vraiment capter et garder en mémoire. Celle de réaliser l'éveil complet, d'atteindre l'éveil complet, première aspiration, et celle d'accomplir le bien des êtres. Mais les deux ne se situent pas sur le même plan. Bon, on peut appeler des termes un peu techniques, mais ce n'est pas très grave. L'éveil complet, c'est en fait, pour un bodhisattva, c'est son objet d'observation. Tandis que le bien d'autrui, c'est son objet d'intention. Ou d'engagement, d'intention. C'est son objet d'intention ou d'engagement. C'est-à-dire qu'il s'engage à obtenir cet éveil, qui est son objet d'observation, pour le bien d'autrui. Et le bien d'autrui, c'est son objet d'intention. Il a l'intention, principalement, de faire le bien d'autrui. Donc, aspirer à l'éveil complet, ça ne suffit pas simplement si on a juste l'aspiration à atteindre l'éveil. Ça ne suffit pas pour engendrer l'esprit d'éveil. Il faut aussi aspirer à obtenir l'éveil complet pour le bien de tous les êtres. Donc, l'aspiration principale, elle porte sur le bien des êtres. Et la réalisation de l'éveil, c'est le moyen d'y parvenir. C'est ça qui est important. L'aspiration principale, c'est de faire le bien des êtres. Et l'éveil, c'est un moyen. Donc, en fait, c'est important. Parce que pour nous, on a l'impression qu'il faut atteindre l'éveil, il faut atteindre l'éveil, absolument. Mais c'est rien dire, atteindre l'éveil. Si on n'a pas cette aspiration à faire le bien des êtres, ça ne veut rien dire vouloir atteindre l'éveil. Donc, l'éveil, c'est cette affirmation que l'on veut le bien des êtres. Et que pour ça, on va atteindre l'éveil. parce que c'est le seul moyen de faire vraiment le bien des êtres. Rien d'autre. Rien d'autre ne peut y parvenir. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Donc, les deux doivent être présents. Il y a un passage dans le livre de Geshe Tech Shop qui commente les 37 pratiques des bouddhisattvas où il explique ça en termes assez clairs, je trouve. Donc, il dit aussi que la bouddhichitta, c'est vraiment un esprit principal qui a deux aspirations, celle d'aider tous les êtres et celle d'atteindre l'éveil. On aspire tout d'abord à aider les êtres. Puis, on prend conscience que malgré cette volonté, on n'a pas encore la capacité de le faire. Et c'est ça, la bouddhichitta. On doit arriver à ce stade où on est dans l'intention supérieure de vouloir aider les êtres, mais on se rend compte qu'on n'est pas capable de le faire. On n'est même pas capable de faire son propre bien. Donc, faire le bien des êtres, c'est complètement impossible. C'est une utopie. Et donc, on continue à réfléchir et on se dit mais qui a la capacité ? Qui peut faire le bien de tous les êtres comme ça ? Qui a la capacité de le faire ? Et la réponse, c'est un Bouddha. Et donc, à ce moment-là, on génère la pensée de vouloir atteindre l'éveil. Les deux ne sont pas tout à fait sur le même plan, mais sont complémentaires. Donc, c'est un Bouddha. Si nous avions atteint l'éveil et possédions toutes les qualités physiques, verbales et mentales d'un Bouddha, ses activités, sa compassion, sa sagesse, ses moyens habiles, etc., nous pourrions alors aider les autres. Donc, en fait, un Bouddha, c'est quelqu'un qui a développé son potentiel au maximum et qui a toutes ses capacités pour pouvoir aider les êtres dans toutes ses activités. C'est-à-dire que les activités d'un Bouddha, elles sont spontanées. Le Bouddha ne se dit pas mais qui est-ce que je vais aider aujourd'hui ? Je vais aider celui-là, mais peut-être pas celui-là. Il n'y a pas ça. C'est une activité complètement spontanée. Et ça, ça fait partie des qualités d'un Bouddha. C'est-à-dire que la compassion, elle est innée, on pourrait dire, à l'esprit d'un Bouddha. Il n'y a pas une réflexion. On dit que c'est une compassion non référentielle aussi. On utilise parfois ce terme. Que peut faire un Bouddha ? C'est justement, grâce à cette compassion non référentielle, il peut aider tous les êtres sans exception. Et grâce à son omniscience, il va pouvoir les aider exactement selon la façon, selon leur disposition personnelle, mentale et autres. Donc ça, il faut... Il n'y a qu'un Bouddha qui peut faire ça, qui a cette capacité, par sa compassion et par son omniscience qui sont complémentaires. Donc, Gégétekchok continue. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Lorsque nous devenons conscients de cela, nous engendrons du fond du cœur le désir ardent d'atteindre absolument l'éveil. L'esprit principal qui émerge en même temps que cette aspiration est la Bodhichitta. L'esprit principal qui héberge en même temps que cette aspiration à aider les êtres est la Bodhichitta. Nous voyons ainsi que le fait d'avoir bon cœur est certainement une grande qualité. Il n'y a pas de doute. Mais ce n'est pas la Bodhichitta. De même, ni l'aspiration à aider les êtres, ni celle de devenir un Bouddha ne sont la Bodhichitta. Une seule, ce n'est pas la Bodhichitta. Il faut avoir les deux pour avoir la Bodhichitta. Si vous n'avez que l'aspiration à aider les êtres, si vous n'avez que le bon cœur pour vouloir le faire, ça ne suffit pas. Donc, de même, ni l'aspiration à aider les êtres, ni celle de devenir un Bouddha ne sont la Bodhichitta. L'aspiration à aider tous les êtres est une cause de la Bodhichitta. elle apparaît avant et non pas en même temps. Et ce qu'il faut, c'est que ça apparaisse en même temps. C'est une double aspiration. C'est bien ce qui est dit. Une double aspiration. Il n'y a pas une qui est avant l'autre. Donc, l'aspiration à aider tous les êtres est une cause de la Bodhichitta. Elle apparaît avant et non pas en même temps. Cependant, lorsqu'à partir de cette aspiration à aider les autres, nous engendrons l'esprit principal qui souhaite devenir Bouddha, nous avons généré une complète Bodhichitta. Et il finit en disant qu'il est important de savoir précisément ce qu'est la Bodhichitta. Sinon, nous ne serons pas capables de la développer correctement dans notre courant de conscience et nous ne pourrons pas en retirer les immenses bienfaits qui en découlent. Donc, voilà. C'était dans le... 193-194. Voilà pour la définition de Bodhichitta. Ensuite, les bienfaits qui en découlent. Alors, est-ce que vous pourriez comme ça spontanément me donner un bienfait de Bodhichitta qui découle de la Bodhichitta ? Mais alors qu'on a la définition, qu'on sait ce que c'est, le texte de Chantideva nous invite à... Il nous donne les bienfaits de ça. C'est souvent comme ça dans le Lamrim. Pour pouvoir nous donner envie de pratiquer quelque chose, il faut qu'on nous en explique les bienfaits. Sinon, on ne va pas le faire. C'est comme ce qu'on fait pour n'importe quel produit, que ce soit un téléphone ou autre chose. Bon. À quoi ? Purifier les méfaits. Alors, purifier les méfaits. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Ça purifie les méfaits, les méfaits les plus lourds, les plus... Alors maintenant, c'est... Pourquoi ça purifie les méfaits ? Pourquoi la Bodhichitta purifie les méfaits ? OK. Quand on médite sur le Bodhichitta, on va peut-être passer en revue les bienfaits pour se donner l'élan. Et puis, je dis, mais pourquoi ? Il faut se poser la question pourquoi ? Alors, tu attends le... Tu es un bon élève. Tu attends le micro. Bon. Eh bien, parce qu'en fait, elle est génératrice de très bons karmas qui vont compenser le reste de l'énergie positive qui va des... Voilà. Donc, c'est le bon karma qui élimine le mauvais karma. Non, non, pas exact. Ça va les amoindrir. Non, voilà, ça va les amoindrir. Voilà. Les amoindrir, les amoindrir jusqu'à les ramener à l'espace d'une nuit. D'accord. Juste comme ça, la Bodhichitta va... Du fait qu'on a la Bodhichitta, ça va amoindrir les... On va agir avec la Bodhichitta. et agir aussi. Agir, oui. Merci, Christian. Oui, Yasmina. Du coup, ça va nous... Ça va faire qu'on va peut-être mettre en place plus de vertus, d'actions positives. Donc, ça va générer du karma positif et du coup, oui, ça va amoindrir, effectivement. Ce qui va ressurgir, ce qui va être le plus important, c'est les vertus. Ça va amoindrir les vertus, d'accord. Jean-Ozan disait, ça élimine les méfaits. Qu'est-ce que c'est un méfait ? C'est le karma négatif ? Oui. Ça élimine. C'est pas amoindrir seulement, ça les élimine. Ceux qui ont été créés précédemment. Attends, attends, le micro. T'as un masque, alors, j'ai pas le micro en plus. Je sais pas, c'est comme... J'ai une image qui me vient à l'esprit. Si on met un grain de sel dans un verre d'eau, le grain de sel... Se dissout. Se dissout, mais l'eau sera salée. Si on met un grain de sel dans un océan, il va pouvoir se désintégrer complètement. C'est la vastitude, la puissance de l'aspiration qui permet d'amoindrir notre petit moi. Peut-être qu'on passe à la bodhichitta ultime, je sais pas. Mais la vastitude de la motivation et sa puissance permet de... d'anéantir, en fait, avec une puissance infinie. Sur Zoom. Oui, sur Zoom. Sur Zoom. Xavier. Xavier. Xavier, on t'attend. Non, on t'entend pas. Non, on t'entend pas, oui. Bon, on attend. Non, Xavier, on t'entend pas, c'est vrai. Patricia, elle est aussi Patricia. Oui, attends. OK. Du coup, si on a vraiment la bodhichitta, on ne veut pas nuire aux êtres et si on ne veut pas leur nuire, on ne va pas produire de kerma négatif. OK. On ne crée pas de nouveaux kerma négatifs, ça c'est sûr. Mais comment ça élimine les méfaits ? Ça élimine le kerma négatif. Est-ce qu'on peut dire que l'édité sur la bodhichitta ? T'as pas tout elle, t'as pas tout elle, pas en même temps. Vas-y. Ben, j'allais dire que, du coup, un peu pour la même raison, en fait, les empreintes qui restent suite aux méfaits qui ont été faits, en fait, se voient de neutraliser parce qu'on n'aura pas... On ne va pas être en état de produire ce qui devrait se produire si on ne souhaitait pas le bien de l'être. donc ça ne neutralise les défis. Je n'ai pas bien compris la fin. Ben, du coup, les méfaits, bon, il y a ceux qu'on ne va pas commettre parce que, comme on le vient, on ne va pas le faire. Et ceux qu'on a déjà fait qui ont laissé les empreintes ou les potentiels, du coup, comme on a toujours cette aspiration à ne pas vouloir nuire, du coup, les potentiels qui restent, ils ne vont jamais passer en action. Ils vont disparaître d'eux-mêmes ? Ben, pas... pas vraiment, en fait. Mais, enfin, en tout cas, on sera capable de voir que c'était des erreurs et donc de désactiver ça et de nous habituer. Tous ces méfaits ont été créés par quoi ? Par la croix et la saisie du soi et l'auto-chérissement et la bodhichitta, donc, quand on parle de la bodhichitta, c'est la bodhichitta complète, quand on a aussi réalisé aussi... Ah ben, dans ce cas-là, d'accord, la bodhichitta ultime aussi qui permet aussi de voir que ce jeu n'existe pas lui-même. Et puis, ça va devenir un découvert aussi. Oui. Ah ben oui, continuellement. Il y a une énergie positive qui se met en place et comme elle prend le dessus, le reste s'élimine complètement, se dissout, comme tu disais, Capucine. Jean-Louis, tu avais une intervention ? Oui, attends, le micro. Le fait de générer la bodhichitta. Oui. En fait, oui, pardon. Ça annule les causes et les conditions qui feront que les carmas négatifs puissent se déclencher. très bien. En fait, quand on génère une bodhichitta ultime, on ne crée plus de situations conflictuelles. Même conventionnelles, je pense. Les carmas négatifs qui sont dans notre sac à dos depuis quelques années, quelques vies, ne trouvent pas les causes et les conditions pour pouvoir se mettre en place. Donc, automatiquement, il ne se manifeste pas. Il y a une stérilisation de ces graines karmiques. OK. Très bien. OK. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder quand vous méditez sur la chose. Même si ce n'est pas tout à fait juste, juste, ça ne fait rien. Essayez de trouver des raisons, des raisonnements qui vous prouvent à vous-même, que c'est vraiment bénéfique, par exemple, cet esprit d'éveil. Donc, voilà, tout ce que vous avez dit, c'est très bien. On peut trouver comme ça différentes raisons. Un autre exemple de bienfaits de l'esprit d'éveil. Moi, je pense que ça donne envie encore d'être dans cet élan, de créer des vertus. C'est-à-dire que notre esprit, il est accaparé par essayer de faire le bien, de faire du mieux que possible pour faire le bien. Très bien. Oui. Oui, juste pour continuer ce qu'elle dit, c'est l'arbre qui exauce tous les souhaits. C'est infini, en fait. Plus on génère, plus ça abreuve. On abreuve. Donc, on s'abreuve. Dans le l'âme, rime. Oui, pardon. Quelqu'un veut intervenir aussi ? Carole ? Oui. Geshe-Allah, il a bien insisté sur le fait de ne jamais abandonner cet esprit d'éveil parce que c'est de la pratique essentielle qui ferme la porte aux destinées inférieures, aux renaissances infortunées. Donc, c'est un de ses bienfaits aussi, oui. Oui. Et ça augmente quelque part le gain de longue vie avec possibilité aussi de richesse, de gain d'amis, enfin, en tout cas, d'être dans l'abondance parce que plus on développe Bodhichitta, plus on peut partager les trésors de Bodhichitta. Oui. Sur Internet, il y a Sven. Oui. Oui, moi, je m'imagine que ça va me renforcer mon enthousiasme ou je ne me rappelle plus l'expression qu'on avait eue en... Je crois que c'est l'effort joyeux. Oui. Moi, j'en attends ça. Oui, tout à fait. Dans le Lamrim, si vous vous refairez au Lamrim, il y a combien de bienfaits de l'esprit d'éveil ? Hein ? On a étudié le Lamrim. On a vu les huit ? Dix. Pas mal. Dix. Oui. Dix. Vous vous souvenez lesquels ? On ne les passe en vue ? Vite fait. Allez, je vous les donne parce que sinon on va passer là-dessus. L'esprit d'éveil est l'unique entrée, l'unique possibilité d'entrée dans le grand véhicule, dans le Mahayana. Vous vous souvenez de ça ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sans l'esprit d'éveil, on ne peut pas rentrer dans le Mahayana. Une deuxième bienfaits de l'esprit d'éveil, ça a été dit ce matin dans une strophe de Chantideva, on devient l'enfant des Bouddhas automatiquement. On a le titre de Bodhisattva, on devient l'enfant des Bouddhas. À l'instant même où l'esprit d'éveil naît en nous, où on fait naître cette Bodhichitta, nous devenons un Bodhisattva et portons le nom de fils ou de fille des Bouddhas. Nous entrons dans la lignée des Bouddhas. C'est intéressant aussi, je crois, j'ai pensé ce matin. Non, ça me vient comme ça. Parce que Chantideva, c'était un prince, on vous a dit dans sa biographie. Et le mot pour enfant de Bouddha, c'est un prince aussi. C'est exactement la même chose. C'est la même origine. On dit un enfant de Bouddha, mais c'est un prince. Quand on parle du prince, est-ce que c'était vraiment un prince ? Je ne sais pas. On dit oui, dans la légende, c'était le fils du roi, je ne sais plus lequel. Mais en fait, ce titre de prince, c'est plutôt sa qualité. Pour moi, c'est sa qualité de Bodhisattva, en fait, qui en fait un prince. Un Bodhisattva n'est pas encore un Bouddha, mais il est promis à l'éveil. De la même manière qu'un prince est promis à devenir un roi. de par sa filiation, on pourrait dire. Automatiquement, dès qu'il a généré l'esprit d'éveil, le Bodhisattva est affilié à l'éveil. Il va devenir Bouddha. Et c'est ça qui est beau, je trouve, là-dedans. C'est que, voilà. Donc automatiquement, dès qu'il y a ça, dès qu'on a devenu un Bodhisattva, on deviendra forcément un Bouddha. On ne va pas faire demi-tour. On ne va pas bien des êtres, finalement, je m'en fiche. Vous imaginez, quand vous avez Bodhichitta, c'est pour la vie. Ou pour les vies, même. Ça dépend. Si vous atteignez l'éveil dans cette vie, c'est bon. Ensuite, le troisième bienfait, c'est qu'on surpasse tous les autres pratiquants. Que ce soit les pratiquants du Hinayana, ça entend. C'est-à-dire les auditeurs, ce qu'on appelle les auditeurs, les shravakas, ou les pratikabouddha, les éveillés solitaires, les bouddhas par soi, qui n'ont pas ça. Donc automatiquement, dès qu'on génère cet esprit d'éveil, on est, voilà, on est une personne qui est entrée dans le grand véhicule. Donc on est dans le grand véhicule. Et donc, cette aspiration du grand véhicule est nettement supérieure à celle du petit véhicule de par son envergure. pourquoi elle est supérieure ? Parce qu'elle envisage le bien de tous les êtres. Et pas simplement d'un seul être ou de ses proches. Donc c'est en ça qu'elle est supérieure. Ce n'est pas parce que le grand véhicule est supérieur au petit véhicule. D'ailleurs, sans le petit véhicule, il n'y aurait peut-être pas de grand véhicule. d'ailleurs. Donc, automatiquement, les bodhisattvas deviennent supérieurs aux araths. D'accord ? De par leur génération de la bodhichitta. Ils deviennent supérieurs aux araths. Parce que les araths, c'est quoi les araths ? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé les araths ? Ils ont réalisé la vacuité, plus que ça, ils ont atteint l'état d'arath. C'est-à-dire que non seulement ils sont des arias qui ont perçu directement la vacuité, mais en plus, ils ont éliminé toutes les afflictions, le voile émotionnel, le voile afflictif et les graines. C'est quand même pas rien. Mais un bodhisattva, même s'il n'a pas encore éliminé toutes ses graines, c'est-à-dire toutes ses... Il n'a pas atteint... Éliminé complètement l'ignorance. Il est supérieur de par sa bodhichitta, il est supérieur à un arath. C'est ce que dit l'âme rime. Donc, les araths, ils ont réalisé la vraie nature de tous les phénomènes. Ils possèdent la vie pénétrante, le calme mental, plein de pouvoirs aussi, de grandes capacités de clairvoyance. Alors, un bodhisattva, même s'il vient juste, comme si c'est un bébé, en fait, et il vient juste de développer bodhichitta, à partir du moment où il développe bodhichitta, il est supérieur aux araths, qui ont effectivement plus de réalisation de la voie que lui. Mais lui, rien que par le fait qu'il ait cette bodhichitta, il est supérieur à eux. Donc, même s'il n'a pas toute la sagesse qu'ont les araths, parce qu'il n'a pas... Il n'a encore des... Il n'en est qu'un... C'est balbutiement, on pourrait dire, il les dépasse malgré tout par sa seule bodhichitta. Donc, ça veut dire que le mérite d'un bodhisattva qui génère la bodhichitta éclipse toutes les réalisations de la libération individuelle. Donc, si on ne rentre pas dans le grand véhicule après ça... Alors, après, il y a un quatrième bienfait, on devient un support d'offrandes et de prosternation pour les hommes et les dieux. C'est-à-dire qu'on est digne du plus grand respect. C'est ce qu'on dit dans le soutrat du cœur. Tout le monde se réjouit. Les dieux, les humains, les bouddhas, tout le monde rend hommage au bodhisattva. Parce que, justement, il a cette capacité d'atteindre l'éveil. Dans un texte, je crois que c'est Chandra Kirti, ou c'est Bouddha, Chakyamuni, je ne sais plus. Il dit qu'il vaut mieux rendre hommage à la nouvelle lune qu'à la pleine lune. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit qu'il vaut mieux rendre hommage à la nouvelle lune qu'à la pleine lune. La nouvelle lune, c'est le bodhisattva. La pleine lune, c'est le Bouddha. Parce que le bodhisattva deviendra forcément un Bouddha. Donc, il mérite le plus grand respect. Ça, c'est le quatrième. Cinquième bienfait, on obtient instantanément une vaste quantité de mérite. Une immense quantité de mérite. Et c'est ça qui met fin au méfait aussi. C'est que tout d'un coup, en un instant, on a cette immense quantité de mérite qui est générée grâce à la bodhichitta. Parce qu'à ce moment-là, cette naissance de la bodhichitta permet d'accumuler rapidement et facilement tous les mérites qui vont produire le corps d'un Bouddha. Donc, c'est une voie rapide vers l'éveil par rapport aux autres. Puisqu'on va franchir directement les cinq chemins du Mahayana jusqu'à l'au-delà de l'apprentissage. Le sixième bienfait, les actions négatives sont instantanément purifiées. Ça fait partie des bienfaits, comme on disait. Là, ça fait référence à la pratique de purification, notamment de Vajrasadvin. La première force est la force du support. dont a parlé Gheshara. La force du support se divise en deux, les Bouddhas et les êtres. Et ils sont à part égale. C'est-à-dire qu'on s'appuie aussi bien sur les Bouddhas pour purifier ses négativités que sur les êtres. Puisque les négativités, les méfaits, on les a accomplis, on les a commis, soit par rapport aux Bouddhas, aux êtres éveillés, soit par rapport aux êtres ordinaires. Donc, dans un premier temps, pour pallier à ça, on prend refuge. C'est-à-dire quoi prendre refuge ? C'est-à-dire que j'ai vraiment confiance en vous pour me sauver, pour atteindre l'éveil, pour me guider. Donc, ça annule tout ce qu'on a pu faire de mal par rapport à d'autres formes de pratiques, peut-être, ou d'être éveillé, qu'on a négligé ou autre, dans nos vies antérieures ou dans cette vie critique, etc. Et aussi, on prend appui sur le support des êtres ordinaires, puisque toutes les actions négatives qu'on a commises, si on s'en souvient, ça impliquait quelqu'un d'autre en général que nous. Soit des proches, soit des étrangers, soit peu importe. En tout cas, des êtres ordinaires. Ou peut-être pas des êtres ordinaires, mais on les voyait en tout cas comme des êtres ordinaires, ces gens-là. Et donc, vis-à-vis de ces gens-là, on a créé des actions négatives. Donc la bodhicitta va être la première force d'opposition pour contrecarrer ces tendances négatives et se purifier de notre esprit de ces tendances négatives, puisque là, tout d'un coup, on veut faire le bien des êtres. Donc on regrette automatiquement tout le mal qu'on a pu faire aux autres. C'est pour ça que ce karma négatif, il l'a instantanément purifié. Donc cette première force, elle est essentielle dans la purification. Elle est extrêmement puissante, puisqu'on dit que, dans le chantier d'Eva, il nous dit que de façon instantanée et de façon complète, elle va éliminer les karmas négatifs les plus lourds. Parce que ces karmas négatifs, c'est ça qui nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Donc il faut absolument les supprimer. Et tant qu'on n'a pas fait cette purification, ils vont rester là. quoi. Donc cette purification, elle a lieu, c'est bien beau de faire Vajrasatva, comme ça, de réciter son mantra. Mais ce n'est pas l'essence, en fait, de la purification. C'est un outil. Réciter le mantra, c'est lié à la parole, etc. Mais au fond du cœur, on doit vraiment avoir ce souci des êtres, de vouloir le bien des êtres. Et c'est ça qui va vraiment amener la purification. Parce qu'à partir de là, on va regretter, on va avoir du remords par rapport aux actions négatives qu'on a commises. Et ce remords qui est comme un poison, on va vouloir l'éliminer. Et là, on utilise l'antidote, c'est-à-dire le mantra de Vajrasatva. Et à la fin, on promet de ne pas recommencer. Donc si on a vraiment ces quatre forces d'opposition, la purification, elle est complète. Donc c'est ça. C'est la première des quatre forces d'opposition qui purifie le kermin négatif. Et là, le chantideva, dans son texte, il la compare justement à un feu, au feu de la... Comment c'est dit ? Je ne sais plus, du grand... D'un grand... D'un calepa, d'un feu qui met fin à cet univers ? C'est comme ça que c'est dit ? Je ne sais plus comment c'est dit. La douze, je crois. Strophe douze, non ? Ou quatorze ? Elle est comme le feu qui met fin le feu de la fin des temps. C'est-à-dire qui détruit... C'est quoi ce grand feu ? Tout comme le feu de la fin des temps consomme... Oui, c'est ça. En fait, ce feu, il détruit que le monde du désir, si les souvenirs sont bons. C'est ça ? Mais il ne détruit pas les mondes supérieurs comme le monde de la forme et du sans-forme. c'est ça qu'il est dit. Oui. Il confirme, d'accord. Oui. Tel le feu... D'accord. Bodhichitta aussi, c'est comme quelqu'un de courageux qui va nous aider, un ami fort et courageux grâce auquel nous pouvons voyager sans craindre d'être agressés. C'est aussi ce qui est dit dans... Tous nos souhaits sont exaucés. Tous nos souhaits sont exaucés par la Bodhichitta. Donc, ce n'est pas la peine de... de faire... de prier qui que ce soit ou d'avoir... Tous nos souhaits sont exaucés à partir du moment où on a cette aspiration. Ils sont exaucés parce que la Bodhichitta ne vise pas simplement le bien immédiat, mais va beaucoup plus loin que ce que j'expliquais. Et chaque fois qu'on désire... qu'on aspire à ce que nos souhaits soient réalisés, il faut justement avoir une espèce de vision de Bodhichitta. Si on n'a pas cette vision de Bodhichitta, si ça reste très personnel, très... un peu peu mesquin, disons, pas forcément mesquin, mais en tout cas très limité à soi-même, ça n'aura pas vraiment d'impact. Tandis que si... Et ça, vous pouvez... Je pense qu'on peut en faire ou on a déjà fait l'expérience. Si on n'a pas encore fait, ça m'étonnerait d'ailleurs. Quand on voit que nos souhaits sont vraiment dirigés pour les autres, et tout de suite, il y a une force qui est présente. Si on se fait juste des souhaits pour soi-même, bon... Je vais essayer de me raconter il y a quelques temps que les Tibétains... Certains... Il est laïc, les Tibétains. Avant de passer un examen, par exemple, ils allaient vite allumer des bougies dans les temples pour pouvoir réussir leur examen. Je dis que nous aussi, on faisait pareil en Occident, dans les églises. Allumer des cierges, c'est un peu pareil. Et donc, justement, Bodhichitta, c'est ce qui donne une autre envergure, une autre dimension à ça, où on souhaite justement que le souhait des êtres soit accompli. Un des moyens habiles pour faire cela, c'est lorsqu'on veut que ces souhaits personnels soient réalisés, on essaye d'inclure aussi, de penser qu'on n'est pas le seul à avoir ce souhait, qu'il y a des milliers, voire des millions d'êtres qui l'ont aussi. Et à ce moment-là, notre souhait personnel a une dimension beaucoup plus vaste. et on s'oublie soi-même un peu dans l'histoire. C'est ça aussi le but. Voilà, on s'oublie et on essaye de plus se concentrer sur les souhaits des êtres. C'est en ça que la Bodhichitta, elle accomplit nos souhaits. Pas nos souhaits personnels, mais les souhaits que l'on destine à tous les êtres. Nous sommes protégés des obstacles. Huitième bienfait. Septième, tous nos souhaits sont exaucés. Huitième, nous sommes protégés des obstacles. Alors, nous sommes protégés des obstacles. Pourquoi on est protégé des obstacles ? Il peut y avoir différentes raisons. Une des raisons que l'on a entendues, qui est donnée dans l'AMRIM, c'est que quand quelqu'un quand un Bodhisattva a cultivé, donc cultive la Bodhichitta, les protecteurs du Dharma sont ravis. Et tous ceux qui sont dans les environs vont continuellement protéger ce Bodhisattva, sans même que le Bodhisattva le demande, d'ailleurs. À partir du moment où il a cette motivation, je crois que chez l'Ali, tout devient beaucoup plus facile. C'est-à-dire, les obstacles se dissipent. Soit grâce au protecteur, si on croit au protecteur, soit parce que c'est la force de Bodhichitta qui le fait, qui permet cela. Dans l'AMRIM, il vient dit que tous les rituels que l'on peut faire où l'on invoque les protecteurs, où l'on offre des torments, où l'on fait des requêtes servantes aux protecteurs du Dharma, même si on fait ça, ce n'est pas certain que ces protecteurs vont se manifester. Elles vont apparaître, on aura beau leur faire des offrandes et tout, si l'intention n'est pas pure, au fond du cœur, s'il n'y a pas cette intention de Bodhichitta, les protecteurs ne vont pas forcément exaucer nos souhaits. Alors que si il y a la Bodhichitta, automatiquement, ces souhaits seront exaucés. Donc, on dit que de toutes les pratiques qui éliminent les obstacles, ce n'est pas forcément la pratique des protecteurs qui est agissante, mais la plus puissante, c'est la Bodhichitta. Neuvième bienfait, nous franchissons rapidement les terres et les voies. Les terres et les voies, c'est ce dont on a parlé brièvement hier, des cinq chemins, les cinq voies, donc la voie d'accumulation, de préparation, de vision, de méditation et au-delà de l'apprentissage. Donc ça, c'est les voies, les cinq voies. Et les terres, c'est les dix terres, les boumis. C'est-à-dire, lorsque l'on a perçu directement la vacuité pour la première fois, on entre sur le chemin de la vision et on entre aussi sur la première terre. Donc les dix terres vont être gravies, franchies depuis la voie de méditation jusqu'à la voie sans apprentissage, jusqu'à l'état de Bouddha. Donc grâce à la Bodhichitta, on va progresser rapidement sur les voies du Mahayana, bien sûr, et sur les dix terres d'un Bodhisattva. Quelles que soient nos pratiques, après que l'on fasse, que ce soit des pratiques des tantras, tout ça, on dit que les pratiques des tantras sont beaucoup plus rapides qu'en pratiquant les sutras, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont rapides à condition qu'on ait développé la Bodhichitta. Elles ne sont pas rapides en elles-mêmes. Ce n'est pas parce que vous allez agiter une cloche, tenir le dorje et agiter la cloche que ça y est, vous allez avancer plus vite que les autres qui ne l'ont pas. Mais non, c'est parce que si vous pratiquez les tantras, c'est qu'à la base, vous avez ce désir, cette motivation d'atteindre l'éveil le plus rapidement possible parce que vous ne supportez pas de voir souffrir les êtres. Que vous en avez assez de voir et que vous voulez atteindre l'éveil le plus rapidement possible pour que vous soyez Bouddha et que les êtres ne souffrent plus. Donc c'est ça la motivation qu'on doit avoir de Bodhichitta qui est un préalable à l'entrée dans les tantras. C'est au moins cette aspiration en tout cas. Et donc grâce à ça, bien sûr, on va franchir rapidement les terres et les voies et on va pouvoir utiliser tous les moyens que nous offre le grand véhicule, que ce soit les sutras, que ce soit les tantras. Et on peut donc atteindre ainsi, grâce à la Bodhichitta, on peut atteindre l'éveil en une seule vie. Sans Bodhichitta, ce n'est pas la peine, ce n'est pas possible. Donc nous devenons ensuite, le dernier bienfait, nous devenons une source de paix et de bonheur pour tous les êtres. Ça aussi, c'est donc les bienfaits qu'on a vus aujourd'hui. Donc une source de paix et de bonheur pour tous les êtres dès qu'on a généré Bodhichitta. Pourquoi ? On devient une source de bienfait et de bonheur pour tous les êtres dès qu'on a Bodhichitta. Parce que c'est dit dans le texte. Oui, on peut croire comme ça, dans la foi, dans le dharma, tout à fait. On ne l'ennuie pas et on peut leur donner exactement ce dont ils ont. pour que même atteignent l'éveil. À partir du moment où on a généré Bodhichitta, notre aspiration atteinte de l'éveil se renforce de plus en plus et on est de plus en plus bénéfique aux êtres au fur et à mesure que l'on cultive cette Bodhichitta. Et jusqu'à l'état de Bouddha où on est complètement bénéfique aux êtres. Donc il y a une progression sur la voie du grand véhicule jusqu'à l'état d'éveil où on est de plus en plus bénéfique aux êtres. Plus on va évoluer sur les terres et les voies. Voilà les dix bienfaits vus rapidement un petit peu mais vous pouvez les retrouver si vous ouvrez le Lam Rim. Tout ce qu'on étudie de toute façon on doit avoir comme toile de fond comme base le Lam Rim. quand vous ne comprenez pas quelque chose ça doit être notre référence c'est toujours le Lam Rim. Que ça soit unis pour le karma Gheshela a insisté aussi que le lien entre la Bodhichitta et le karma ça nous renvoie encore là au Lam Rim. la Bodhichitta est la source de tout bien et de tout bonheur dans le monde c'est un des bienfaits il me souvient avoir entendu qu'en fait toute pensée positive en fait que l'on a je ne sais plus qui l'a expliqué peut-être le dilemme je ne sais plus toute pensée positive que l'on a qui apparaît dans notre esprit en fait c'est quelque part quelqu'un qui nous a incité qui nous a appris à générer ces pensées positives c'est pas venu tout seul nous on pense que si on a une pensée positive en fait elle apparaît d'elle-même par la force de quoi peut-être de nos mérites mais le texte dit en fait non c'est grâce au Bouddha que ces pensées positives apparaissent c'est parce que dans vos vies antérieures vous avez été en contact avec des maîtres vous avez été en contact avec des Bouddhas des êtres réalisés qui vous ont montré donc les bienfaits des pensées positives et chaque fois qu'une pensée positive naît dans notre esprit en fait comme tout le reste elle a une cause elle a une cause et cette cause si on la recherche on va retrouver peut-être des pensées tout ça mais certainement des enseignements que l'on a reçus c'est pas quelque chose forcément d'inné on pourrait dire si parce qu'on a la nature de Bouddha aussi cette nature dès qu'on a la nature de Bouddha il y a forcément une intention positive de faire le bien des êtres on pourrait même dire que puisqu'on a la nature de Bouddha on a même envie de faire son propre bien aussi si on n'avait pas cette nature de Bouddha qui est notre santé fondamentale comme dit Shogam Trungpa on n'aurait pas envie de développer des pensées positives mais cet accès à la nature de Bouddha il vient des enseignements c'est grâce aux enseignements que l'on reçoit que ça nous touche que ça nous ouvre et qu'on devient de plus en plus positif donc ça nous amène à une conclusion que dans le monde actuel enfin dans le monde en général il n'y a pas un état d'esprit une intention une motivation plus noble et plus positive que la Bouddhichitta ça je trouve ça absolument il n'y a pas mieux c'est la plus belle intention c'est la plus noble intention qu'on puisse avoir de vouloir atteindre l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres si on regarde de toutes les pensées c'est ce que Chantideva plus ou moins je le développe un petit peu c'est ce qu'il dit en fait de toutes les pensées qui existent de toutes les motivations qui existent la plus noble la plus supérieure la plus ultime la plus sublime c'est cette aspiration cette double aspiration donc à vouloir être bénéfique et à atteindre l'éveil pour cela tout ce texte il va illustrer ces qualités de la Bouddhichitta et ce premier chapitre nous montre surtout les bienfaits de développer cette Bouddhichitta donc pour pouvoir montrer les bienfaits il faut expliquer en quoi elle va nous être utile et à montrer toutes les qualités on a encore un peu de temps juste pour on passe on passe très vite je trouve mais bon je vais rester assez longtemps dessus sur sur les premières strophes du Bouddhichitta où Chantideva exprime pourquoi il a rédigé ce texte et je trouve que c'est une très belle strophe aussi parce qu'on pourrait dire c'est parce que il joue on peut pas quand on compose un texte il faut être humble et tout ça mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental dès la première strophe il montre quelle est la qualité essentielle d'un Bouddhichitta et cette qualité essentielle d'un Bouddhichitta c'est l'humilité il n'y a pas de Bouddhichitta arrogant ou orgueilleux qui va vous dire j'ai composé le plus beau des textes et grâce à ce texte vous allez tous atteindre l'éveil il fait tout l'inverse Chantideva il lui a dit je suis aminable je suis encore sur la voie je suis pas du tout arrivé au terme j'ai un petit peu de foi dans le Bouddha j'essaye finalement de m'améliorer et puis peut-être que vous vous êtes pareil que moi finalement vous essayez de vous améliorer donc peut-être que ce texte va vous toucher un petit peu peut-être qu'il va vous aider mais bon j'ai aucun talent je suis pas un orateur je suis pas ceci je suis pas cela et en plus je ne dis rien que le Bouddha n'est déjà dit donc tout ce que vous allez entendre vous l'entendez de ma bouche mais c'est pas moi j'y suis pour rien moi là-dedans le Bouddha l'a déjà dit bien longtemps avant moi voilà et ça je trouve cette première strophe elle illustre déjà la première des qualités d'un Bodhisattva c'est-à-dire cette humilité qu'on doit si vous voyez des Bodhisattvas si vous voyez ses intérêts d'Alaïnama c'est quelqu'un de très très humble jamais il va mettre en avant sa sagesse sa compassion son intelligence je sais pas quoi non au contraire il va toujours se mettre au même niveau que les autres voire même en dessous pour que voilà je me souviens avoir entendu ses intérêts d'Alaïnama dans une conférence avec avec des scientifiques super intelligents astrophysiciens des gens qui étudiaient la physique quantique et tout donc c'était aux Etats-Unis je crois et bon chacun y allait de sa théorie de ceci de cela expliquer pourquoi il pensait avoir trouvé vraiment la voilà la meilleure façon de fractionner l'atome et tout ça et plein de théories sur les courbes très compliquées puis c'était autour et chaque homme voulait montrer vraiment qu'il était au top de la recherche scientifique et tout et puis quand c'était autour d'Alaïnama on lui a posé une question là dessus il a dit je ne sais pas je ne sais pas je ne sais plus exactement je ne pourrais pas la reformuler mais c'était aussi par rapport entre le lien entre l'esprit et la matière mais il ne voulait pas affirmer quelque chose il n'avait rien à dire par rapport à ça et certainement pas se mettre en valeur comme tous les autres essaient de le faire donc dès le départ et après ça il y a eu comme un froid tout le monde s'est regardé si le Dalaïlam je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on l'a évité ici qu'est-ce qu'il va nous dire vous imaginez quand vous avez un égo vous vous retrouvez devant des grands scientifiques comme ça et vous suivez à grosse goutte qu'est-ce que je vais pouvoir raconter d'intelligent pour que les autres donc tout le monde y va avec son petit truc il a préparé son dossier sans doute avec un mal de tête et tout pour essayer de l'Alaïnama rien en toute simplicité je ne sais pas et voilà c'est la grosse différence donc qu'il y a entre un être réalisé entre le bodhisattva et et voilà un scientifique quoi et et donc le bodhisattva ça commence comme ça si vous voulez c'est le déjà l'ouverture déjà le générique vous êtes voilà vous me dites Shanti Deva il vous dit j'en sais rien je fais ça mais j'ai aucun talent voilà et en plus en plus c'est à moi que ça rapporte de faire ça c'est pas à vous comment est-ce que ça pourrait rapporter à vous vous apporter quelque chose moi qui suis rien du tout donc c'est seulement forcément à moi que ça ça m'aide à travailler sur mon esprit à m'entraîner à mon esprit voilà je ne suis pas un être réalisé donc je ne peux pas faire le bien des êtres donc ce que j'ai écrit ça ne va pas vous aider voilà mais c'est pas comme ça que nous nous agissons quand on va par exemple à un entretien d'embauche on essaye de faire valoir toutes ses qualités bah Shanti Deva il fait tout le contraire il est là devant lui aucune qualité donc il faut nous montrer un petit peu que nous sommes un peu à l'opposé de Shanti Deva que nous nous avons très peu de qualités mais que nous nous essayons de les déballer comme ça verbalement devant les autres et lui c'est le contraire il a énormément de qualités et il l'était il n'en parle pas donc en fait c'est son humilité qui montre ses réalisations des réalisations dont il ne parle pas et c'est pour ça que nos maîtres ne parlent jamais de leur réalisation c'est pas parce qu'il ça leur est interdit c'est parce qu'ils sont trop humbles pour en parler je pense qu'il faut faire une pause donc voilà un petit peu un petit peu tout ça c'est une révision un peu rapide tu m'entends ? oui effectivement le Dalai Lama il a bien dit qu'il ne savait pas pour la physique quantique et tout ça mais après dans ses enseignements il a expliqué l'interdépendance par rapport à la physique quantique exactement voilà comment on devient le Dalai Lama Sous-titres par Jérémy